Les 21 et 22 août 2021, avec Stévius, Atelier d'Histoire et Méta le Curieux, nous étions présents à Sully-sur-Loire, aux heures historiques. Un festival regroupant de nombreuses associations de reconstitution historique qui s'intéressent à toutes les époques de la préhistoire au XXe siècle. Un festival qui avait lieu dans le parc du château médiéval de Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Se dressant au bord de la Loire, le majestueux château fut construit là pour contrôler un pont qui traversait le fleuve. On trouve une première mention de son nom en 1102. Sa partie principale, le donjon, fut construit à partir de 1395. Et dans le grand Gatelas, une énorme pièce sous les toits, on peut admirer l'impressionnante charpente en bois du XVe siècle, constituée principalement de chênes. Mais de grandes modifications ont lieu au fil des siècles, notamment avec Maximilien de Béthune, qui acheta le bâtiment en 1602 et qui fut nommé Duc de Sully, et ainsi qu'au XXe siècle, suite à un incendie en 1918. L'histoire du château et de la commune de Sully-sur-Loire est liée à celle de personnages importants comme Maurice de Sully, évêque de Paris qui initia la construction de Notre-Dame, Georges de la Trimouaille, grand chambélan de France sous Charles VII et qui eut un rôle trouble lors de l'épopée de Jeanne d'Arc, Maximilien de Béthune, comme je l'ai déjà dit, alors surintendant des finances d'Henri IV, Louis XIV lui-même, alors enfant, qui s'y réfugia deux jours pendant les tumultes de la Fronde, ou encore Voltaire, qui y fut exilé un temps en 1716. Bref, le château de Sully est un joyau architectural, un témoin de l'histoire locale et de l'histoire nationale qui mérite amplement votre visite. Sous-titrage ST' 501